pour ce qui concerne les tentatives de déstabilisation et les violations répétées de l'espace aérien par les forces françaises ces actes d'agression d'une extrême gravité qui constitue, vous le savez, une violation de la Charte des Nations Unies mais aussi une violation du droit international nous pensons que, mesdames et messieurs les membres du Conseil que ces actes ne doivent pas rester sans suite et votre Conseil est interpellé fortement au Mali et en Afrique et ailleurs c'est pourquoi le gouvernement renouvelle sa demande d'avoir une réunion spécifique du Conseil de sécurité qui lui donnera l'occasion de présenter des preuves concrètes des actes de duplicité, d'espionnage et de déstabilisation de la France à l'encontre du Mali amène, Kôde Kama, Malibi-Sisa n'a pas été obligé de faire tout ça qui n'est rien que ça mais ils se disent, ils n'ont pas d'abord mais maintenant, Malibi-Sisa ma décision est force pour-nous un bras qui n'ont pas ici qui n'ont pas tous le monde par exemple je ne veux qu'en si vous le savez dire Ils sont à l'origine de l'insécurité et de la violence contre les populations civiles. Les populations civiles qui attendent du Conseil de sécurité, qu'ils assument sa responsabilité principale de maintien de la paix et de la sécurité internationale. Nous avons également pris à témoin, à travers cet exercice, l'opinion publique nationale et internationale, qui doit être édifié sur les causes profondes et facteurs qui créent l'insécurité, la déstabilisation et l'expansion du terrorisme dans le Sahel. Le Mali dénonce la guerre par procuration qui lui est imposée, tout comme les manœuvres et les entraves à la tenue de cette réunion spécifique pour la manifestation de la vérité dans cette partie du Sahel. En tout état de cause, Le gouvernement du Mali se réserve le droit de recourir à la légitime défense, conformément à l'article 51 de la Charte des Nations Unies. Amine, Mais aussi conformément à la lettre numéro 0444, M.A.C.I. Amine, M.A.C.I. 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 M.A.C.I.